Je me suis beaucoup amélioré, je pense. Il y a plein de facteurs, c'est sûr, la chaleur, la vitesse de jeu, si on ne peut pas, c'est en anglais. Oui, j'étais déjà bon en anglais, mais de parler constamment tous les jours, de s'exprimer tout le temps en anglais, ça a été un autre challenge. Mais je pense que de tout ça, je pense que je me suis amélioré dans toutes ces facettes-là. Je pense que c'est vraiment ça le bilan, c'est de s'améliorer. Quand je pratiquais au début de la saison, c'était difficile de pouvoir m'imaginer jouer un match. Je me disais, je suis assez bon pour jouer un match, oui, je suis bon en pratique, mais je peux-tu jouer un match? Quand je l'ai réalisé, ça a paru tout de suite sur ma confiance, que je pouvais jouer, c'était vraiment important. La discussion qu'on a eue, c'était justement, je disais ça, c'était important de te faire jouer pour nous, parce qu'on voulait que tu réalises ça, que tu prennes confiance, parce qu'on savait que tu étais capable de faire ça. Donc c'était vraiment important de jouer pour moi. Contre les Panthers, j'avais un jeu justement, pour faire un toucher, puis finalement ça n'a pas marché. C'était un screen, ça n'a pas marché, mais à chaque fois qu'on était en goal line, j'avais un jeu de passe. On pouvait me lancer le ballon, puis c'est jamais venu à moi finalement, mais même que, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, on a lancé un goal line, à Leonard Webster, puis à Scarry, puis j'étais allé le voir, j'ai dit, je suis content, mais je suis fâché que tu viennes le toucher, tu es au line, tu as eu le toucher avant moi. Mais ça va être de faire ma place encore plus, que je l'ai faite dans la première année, puis là, ça va vraiment être d'aider l'équipe aussi comme leader, je pense que je peux apporter ça aussi à l'équipe, puis je pense que ça va être important aussi dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501